bonjour bonsoir chers attendants selon vos positions respectives sur la planète terre mes hommes blogueurs facebookueurs twitter tous ceux qui sont sur LinkedIn ou tous ceux qui sont sur des moteurs de recherche j'ai mon bonsoir à vous tous ce soir il me plaît de venir me présenter devant cette plante pour vous décrire quelques vertus d'elle cette plante est l'une des merveilles de notre tour et après les explications de cette vertu vous pouvez me rencontrer sur mon blog sans grand ou sur ma page facebook ou sur LinkedIn vous trouverez là bas assez de détails sur cette plante mes amis cette plante s'appelle astragalus drissi phyllos une plante extrêmement vertueuse très 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 magique elle est l'une des merveilles de notre tour très célèbre dans le pays du grand mandingue en matière de traitement des maladies et le traitement des actes magico mystique remarquez très bien cette plante elle n'est pas du tout gratuite elle a toujours n'est ce pas sept feuilles une on a deux feuilles quatre six et sept c'est une plante très magique mes amis bon pour en ce qui concerne la pauvreté la misère le manque de charisme le manque d'amour des gens le manque d'attirance la paresse voilà des facteurs qui sont liés à beaucoup de causes parmi ces causes il y a entre autres la maladie l'ignorance la manière de parler aux gens alors l'influence des mauvaises planètes ou d'étoiles il y a aussi l'emboutement fait par des marabouts des féticheurs des géomanciens il y a des malédictions etc etc pour pallier à tous ces éléments n'est ce pas à tous ces éléments destructeurs de l'homme que faut-il faire venez vous vous présenter devant cette plante saisonnière herbacée rampante vous récoltez n'est ce pas trois nœuds pour les garçons et n'est ce pas quatre nœuds pour les femmes vous vous approchez devant un mortier profond vous jetez maintenant c'est nœuds de feuilles dans ce mortier en y mélangeant de l'incense et n'est ce pas de très bon parfum vous piler vous écraser grossièrement ces tiges feuilles vous faites sécher au soleil alors vous employez ça comme incense vous embaumez votre maison vous faites encenser vous même le corps le régime est indéterminé vous faites ça jusqu'à satisfaction totale de préférence alors l'opérateur peut triturer ça dans une nouvelle calovace avec les deux nains la calovace plein d'eau est imposée entre les deux pieds alors l'opérateur se lève avec ça une fois deux fois trois fois il deviendra charismatique pour celui qui n'a pas de conjointe pour celle qui n'a pas de conjoint trouvera une âme seule ça c'est infaillible mes amis pour vous donner assez de précision sur cette plante comme vous même vous le savez toutes les plantes vivent en société avec d'autres plantes comme les hommes et les animaux ça ce sont des plantes qui vivent en société avec l'astragalus il y a également celle-là qui vit en société avec la même plante il y a aussi cette autre plante le faux ficus il y a celle-ci aussi qui vit en société avec l'astragalus regardez des herbes avec laquelle elle vit elle vit en société avec beaucoup de plantes et de plantules et j'espère que chers internautes vous avez une connaissance une compréhension sur la dette plante essayez de faire ça c'est suite aux multiples demandes de beaucoup de milliers et de milliers d'internautes que je vous ai présenté cette plante pour répondre à la satisfaction de chacun et de tous et arrivé là je voudrais au revoir tout en vous dix ans de me rencontrer sur ma page facebook ou sur mon blog personnel sans grand wordpress.com vous pouvez me trouver aussi sur twitter d'où je blog il y a aussi le LinkedIn vous pouvez me trouver là-bas merci très bien mes amis merci